Bonjour à toutes et à tous, c'est HBCGD, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de GD News, ça fait vraiment un bail que j'en ai pas fait, ça fait depuis août ou septembre, c'est à dire depuis quelques mois que j'en ai pas fait, du coup aujourd'hui de quoi on va parler ? On va parler de 4 points, on va parler du rythme des vidéos, je parle de ça dans tous les GD News, voilà, on va parler du rush légende, on va parler des lives, on va parler des séries en cours, du coup voilà, on va commencer par le rythme des vidéos, à savoir que le rythme des vidéos, je sais pas quand cette vidéo sort, si elle sort avant le Entraînons-nous épisode 2 ou après le Entraînons-nous épisode 2, mais du coup je pense qu'elle va sortir après, voilà, du coup vu qu'elle sort après, vous savez que tous les mercredis à 17h, il y a un Entraînons-nous, voilà, du coup j'ai envie aussi de compléter avec une autre vidéo Clash of Clans que je sortirai je ne sais pas quand, peut-être le week-end, le week-end genre samedi 14h, ou un truc comme ça, enfin le week-end quoi, le week-end aussi, pourquoi pas une autre vidéo sur Clash of Clans, voilà, donc du coup vous auriez 2 vidéos par semaine et ça ferait plaisir, remarquez qu'à chaque fois que je parle de rythme des vidéos, derrière il y a une pause de 2 mois, mais voilà quoi, tout va bien, mais là je pense pas, là honnêtement je pense personnellement qu'il y aura pas de pause, étant donné que j'ai envie de faire du contenu, et j'ai envie de revenir sur Clash of Clans parce qu'en ce moment Clash of Clans j'y joue pas beaucoup du tout, genre j'y joue, je me connecte que tous les 2-3 jours pour y jouer, ce qui fait que c'est pas top top, mais j'ai envie de revenir à fond sur le jeu parce que le jeu il est trop bien, mais bon, j'ai envie d'apporter du contenu aussi sur le jeu, c'est vrai que c'est des idées qui manquent après, parce que je suis un peu bloqué avec l'HDV9 au niveau du Rush Legend, ça me bloque un peu et le petit compte, il n'y a pas grand chose à faire dessus non plus, donc du coup on va voir en termes d'idées ce que je trouverais, mais sinon je vais quand même essayer de tenir 2 vidéos par semaine, voilà, un entraînant-nous et une autre vidéo sur Clash of Clans. Donc ensuite on va parler du deuxième point, le Rush Legend, le Rush Legend que j'ai toujours envie de faire, même si le Rush Legend il est un peu, il est un peu en stagnation parce que je prends pas, je fais pas vraiment d'effort pour rocher on va dire, parce qu'en soi je me connecte peu au jeu, ce qui fait que je fais peu de boost, là pour dire que ça fait une semaine que j'ai pas boosté, du coup voilà. Aussi j'avais quelque chose pour le rythme des vidéos, du coup je vous le dirai en fin de GD News, parce que j'ai quelque chose à dire en fin de GD News qui normalement était dans le rythme des vidéos, mais du coup je vais dire ça en fin de vidéo, voilà. Du coup on reprend sur le Rush Legend, je pense que je vais essayer de faire un effort de rocher en légende, notamment en live, voilà, notamment en live, où je vais essayer vraiment de reprendre les lives à fond, les lives sur le Rush, ça ferait vraiment plaisir, des lives sur le Rush, je pense que ça va arriver bientôt, voilà. Du coup je vais essayer vraiment de reprendre le Rush en légende à fond, à fond, à fond, je vais essayer d'arriver en légende le plus rapidement possible, ça ferait vraiment, ce serait vraiment cool, et comme ça je pourrais enfin passer HDV10, parce qu'honnêtement HDV10, c'est, ce serait vraiment super super cool de passer HDV10, parce que HDV10 en plus on débloque la tour d'enfer, on débloque les bullies, on débloque les mineurs, on débloque vraiment des trucs vraiment géniaux, voilà, du coup j'ai vraiment envie de passer HDV10, mais avant j'ai vraiment envie de Rush légende, du coup on va se faire ça, on va se faire ça le plus rapidement possible, donc du coup voilà, on va passer au troisième point, les lives, donc les lives sur YouTube et Twitch, et sur Twitch je vais faire deux parallèles, donc on va commencer par YouTube et Twitch, tout simplement ce sera du Rush légende, du Rush légende, du Rush légende, je peux pas encore faire des lives petit compte, parce que je vois pas vraiment l'intérêt de faire des lives, sur le petit compte actuellement, il est pas assez gros pour faire des lives farming, étant donné que je veux garder ça, pour les montants HDV, et en termes de Rush, pourquoi pas faire live Rush sur le petit compte, du coup pour l'épisode 15 de Montourne HDV6, ce serait en quelque sorte une rediffusion des attaques en live, donc pourquoi pas, dites-moi si vous aimeriez qu'on fasse un live Rush sur le petit compte, pour Rush et Cristal, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, ça ferait plaisir, et sinon les lives ça va être en grande partie sur YouTube et Twitch, du Rush sur le légende, sur le HDV9, voilà, en ce moment c'est vraiment une grosse période de Rush, et après quand je passe l'âge de l'édition, des petits lives farming, je vais essayer aussi de faire des lives, pourquoi pas une fois par semaine minimum, minimum une fois par semaine ce serait cool, parce qu'honnêtement les lives c'est vraiment cool, même si parfois je fais des trucs à l'as, je fais des trucs cons, comme par exemple mettre le live en privé avant de commencer le live, voilà, j'ai fait ça pour le dernier live, du coup c'est totalement con, mais du coup voilà, surtout qu'en live il y a une bonne ambiance, c'est vraiment un truc cool, du coup voilà, sur YouTube et Twitch il y aura du Rush légende, et pourquoi pas si vous le voulez, le Rush Cristal sur l'HDV6, et sur Twitch alors, qu'est-ce qu'on aura en Twitch indépendant, bah je pense, ça fait des mois que je dis ça, mais j'ai vraiment envie de le faire aussi, des lives à part sur d'autres jeux, sur d'autres thèmes que Clash of Clans, ça serait vraiment très très cool, moi j'aimerais bien personnellement, faire d'autres lives que sur Clash of Clans, surtout que maintenant avec mon nouveau PC, je peux vraiment me permettre de faire des lives sur autre chose, sur des jeux, sur internet, sur Agarillo, sur Scisorio, sur Geoguester, sur Akinaton, sur voilà tout ça, je peux vraiment faire, des lives un peu comme je veux, comme je veux, il faut lui dire quand je veux, comme je veux pardon, voilà, et du coup, du coup voilà, ce serait cool aussi, de faire un Twitch un peu indépendant, parce qu'en soi, la Twitch c'est un peu un YouTube 2, clairement, mais je vais essayer de développer le Twitch, vraiment cette année 2020, mon objectif ce sera de développer le Twitch, et aussi de faire plus de vidéos, lol, mais voilà, on va essayer de développer le Twitch, et donc quatrième point, les séries en cours, les séries en cours, qui sont actuellement montant HDV6, et entraînons-nous, le GD News ne comptera pas dans les séries en cours, du coup, en termes de montant HDV6, du coup, on aura montant HDV7, qui arrivera bientôt, je ne sais pas quand, mais il devra arriver bientôt aussi, montant HDV7, après montant HDV6, tout simplement, voilà, du coup, je vais essayer de faire le 15ème épisode, le plus rapidement possible, donc, du coup, ça va pas avec les lives, du coup, pourquoi pas faire le rush en live, le truc, si j'avais en, mon idée de base, c'était de faire le rush cristal, après le rush légende, du coup, voilà, je terminerai mon rush légende, je passerai HDV10, je ferai des live farming, et tout, et tout, et tout, et après, je ferai le rush cristal en HDV6, pour vous fournir ce dernier épisode, de montant HDV6, enfin, cet avant-dernier épisode de montant HDV6, du coup, voilà, sauf que je pense qu'on va faire, le rush cristal en live, si vous le voulez, encore une fois, je vous le demande, est-ce que vous voulez le rush cristal en live, voilà, dites-moi ça dans les commentaires, et la série Entrainons-nous, voilà, la série qui apparaît tous les mercredis à 17h, il y a eu deux épisodes actuellement, enfin, je tourne cette vidéo, je tourne cette vidéo le samedi, pour vous dire, donc voilà, je ne sais pas quand arrive le GD News, je vais essayer, voilà, donc je ne sais pas quand arrive ce GD News, mais en tout cas, tôt les mercredis, à 17h, vous avez le Entrainons-nous, Entrainons-nous, c'est une série que j'aime bien faire, parce que c'est vrai, ça change un petit peu de d'habitude, c'est pas juste des vidéos, des lives, où on fait que farmer, que farmer, que farmer, ou que rush, que rush, que rush, ou des lives et des essais, ça change un peu le concept de base d'entraînement, après, il y en a qui ça n'aime pas, bien évidemment, le côté simpliste des bases d'entraînement, c'est sûr que ça peut déplaire, mais moi franchement, j'aime bien, surtout que le principe du mode d'entraînement, c'est bien évidemment de s'entraîner, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de challenge, du coup, voilà, les séries qui vont continuer, montage TV6, et montage, je vais essayer de fournir le 15h, mes épisodes, quand je peux, et entraînons-nous, tous les mercredis, 17h, et du coup, la chose que je vais vous dire depuis le début, enfin, qui devait apparaître dans les rythmes des vidéos, mais que j'ai totalement oublié, et que j'aurais dû marquer dans ma fiche de notes, c'est, je vais tourner les vidéos, et dans la semaine qui suit, elle sort, parce que c'est vrai que les vidéos, elles mettent toujours 50 ans à arriver, je ne vais pas vous mytho, à chaque fois que je tourne une vidéo, elles mettent au moins une semaine à arriver, par manque de temps, malheureusement, ou par flemme aussi, je ne vais pas vous mentir, parfois, surtout par manque de temps, parce qu'en soi, je ne vois pas le temps passer, parce que je suis beaucoup trop souvent sur YouTube, sur Discord aussi, sur Twitch, non, mais aussi sur Twitter, un petit peu, voilà, je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux, et donc du coup, je perds beaucoup de temps, toi, tu vois, du coup, voilà, je perds beaucoup de temps, alors que ce temps, je pourrais le mettre à faire des vidéos, à faire du montage, à faire des miniatures, voilà, mais du coup, voilà, je vais essayer de faire en sorte, que la vidéo que je tourne, elle arrive dans la semaine qui suit, donc voilà, normalement, cette vidéo, elle sort avant le samedi, le samedi, le samedi, le samedi, le samedi, combien, le samedi 8 février, normalement, elle sort avant le samedi 8 février, donc, étant donné que je veux sortir les vidéos, avant une semaine, comme ça, ça me permettrait de bien m'agencer, éviter de trop retarder les vidéos, parce qu'après, elles n'ont plus aucun sens dans ce que je dis, enfin, ce que je dis dans les vidéos, elles n'ont plus aucun sens, elles ne sont plus du tout d'actualité, et donc, du coup, voilà, du coup, j'ai fait le tour dans ce petit GD News, un gros GD News, il a duré plus de 10 minutes, donc, si vous avez aimé ce GD News, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans ce GD News, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Discord et sur Twitch, les liens sont en description, et donc sur ce, c'était GD, et moi, je vous dis bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501